Bonjour, je vais parler du troisième épisode de Swamp Thing. Alors je suis un poil mitigé sur ce troisième épisode. Je dirais qu'il y a une première partie qui m'a plutôt enthousiasmé, comme précédemment. Et après la rencontre Abby et Alec, ça a commencé à être plus mitigé pour moi, essentiellement parce qu'il manque quelque chose. C'est la présence de Swamp Thing dans la deuxième partie de l'épisode en fait. C'est-à-dire que la première partie de l'épisode était plutôt bien, avec l'imagerie du Rot, justement. Le Rot est confirmé comme étant l'ennemi principal. Est-ce qu'Anton Arcane est derrière le Rot ? Parce que du coup, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, le principe de Swamp Thing, à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu plusieurs Ritcon et ça a évolué au fur et à mesure du temps, et c'est Alan Moore qui a surtout théorisé le Grey et le Rot. Donc il y a trois forces de la nature. Le Red, c'est les animaux, le Green, c'est les plantes, et le Rot ou le Grey, c'est la pourrissure, la moisissure, la mort, etc. Donc tous les insectes, tout ce qui est considéré comme de la vermine, en gros, tout ça, tous les animaux liés à la mort ou les trucs avec une image malsaine. Bref. Même les cellules cancéreuses aussi, enfin, tout ce qui est aussi lié à la mort, comme ça, les maladies, tout ça. Chacune de ces forces a un avatar. Donc par exemple, il y a Swamp Thing pour le Green, il y a Anton Arcane pour le Rot, et pour le Red, c'est Animal Man. Donc chacun a un avatar, et ils ne sont ni positifs ni négatifs, mais de temps en temps, il y a soit un avatar qui est maléfique, comme Anton Arcane, qui est vraiment, lui, en tant qu'avatar, il est vraiment maléfique, et il y a un déséquilibre qui va se créer, et le but des avatars, c'est d'essayer de respecter cet équilibre. C'est-à-dire, c'est vraiment des forces de la nature. C'est ni bénéfique, ni maléfique, c'est des forces de la nature. Et de temps en temps, il y en a qui prend le dessus. C'est-à-dire que Swamp Thing et le Green peuvent être vus de façon négative quand ils essaient de prendre le dessus sur les autres. D'ailleurs, il y a une petite réflexion de Woodrow là-dedans, qu'on développe un petit peu. Alors, il a deux, trois séquences, mais voilà, on le développe un petit peu. Alors, il a sa séquence, Mad Scientist, clairement, avec son discours, où justement, il dit, voilà, il n'y a pas de bien ou de mal. La vie, c'est un jeu à somme nulle et tout. C'est quand même un peu l'idée qu'il y a derrière. C'est des forces de la nature. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est des forces de la nature. Alors certes, le Rot est quand même souvent vu comme le truc maléfique parce que c'est la mort, mais Abby Arcane est devenu l'avatar du Rot. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de maléfique. Et même, certains anciens avatars du Rot étaient contre Anton Arcane. Donc voilà, c'est plus la mort, c'est une part de la vie, mais parfois, ça peut déraper. Mais le Green aussi, c'est une part de la vie et parfois, ça peut déraper. Woodrow, donc j'étais là-dessus. Donc Woodrow, il n'a que deux séquences. Une où il fait son Mad Scientist et ça lui va très bien. Et une autre avec sa femme qui me laisse voir justement poindre sa chute, voir pourquoi il va perdre les pieds. Puisque clairement, il est là pour chercher un traitement. Il est là pour chercher un traitement à sa femme qui est une forme d'Alzheimer précoce, je pense, puisqu'elle parle d'oublier et tout. Donc, certainement un Alzheimer précoce ou une maladie dégénérative de genre là. Il est là pour trouver un traitement pour elle. Et là, il est convaincu qu'avec les mutagènes qu'il vient de trouver, il va trouver quelque chose. Donc, je pense qu'avec ses expériences, un peu à la Victor Freeze, avec ses expériences, ça va rater ou il va se passer quelque chose. Et lui, il va péter les plombs. En plus, il le dit, je ne pourrais pas vivre sans toi. Donc, il va péter les plombs d'une façon ou d'une autre. Et il va devenir de Florianic Man. Ça peut être une histoire plutôt intéressante. Parce qu'on voit que lui, tout seul, il est quand même assez dingue. Mais il y a sa femme pour le contrebalancer. Et il est en train de la perdre. C'est-à-dire, il est un peu en train de perdre l'ancrage à son humanité. C'est ça un peu sa femme, c'est l'ancrage à son côté humain. Sinon, oui, comme il dit, la vie, c'est un jeu à somme nulle. Donc, il n'est pas tellement du côté des humains ou des plantes. Il est fasciné par ce qui se passe. Et si les humains meurent, c'est triste. Non, mais ce n'est pas mon problème. C'est la nature, c'est comme ça. Donc, je disais, oui, il y a l'imagerie du rot qui est géniale. Avec le cadavre qui est reconstitué par les insectes et tout. Je trouve ça génial. Bon, le combat entre le zombie et Swamp Thing. Bon, en même temps, il ne peut pas y avoir tellement de combats. Mais c'est vrai que le combat n'est pas dynamique du tout. Après, je pense, de toute façon, avec la tenue de Swamp Thing, ils ont peut-être du mal à faire des trucs très dynamiques justement avec les personnages. Et ça se voit un peu, c'est très rigide. Bon, après, Swamp Thing, vu tous ses pouvoirs, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de combat. Ce n'est pas possible. Contre Anton Arcane qui... Enfin, contre l'avatar du rot. Je ne sais pas si ça sera Anton Arcane, mais contre l'avatar du rot. Là, il peut y avoir un combat. Où, justement, ils se déchiquent l'un l'autre. Mais là, contre juste un type qui n'a pas tous les pouvoirs du rot, mais qui a juste été remis ensemble par des insectes. Oui, je doute qu'il puisse vraiment y avoir un gros combat. Mais il y a quand même un côté très statique dans tout ce qui se passe. Et ça me laisse quand même quelques questions. Et c'est le point qui me dérange. C'est qu'au début, on voit Alec dans, je ne sais pas, une espèce de truc d'un monde spirituel, puisqu'il discute avec le type qui l'a tué. Ce qui leur laisse bien clairement entendre que ça serait bien Alec dans Swamp Thing. Ce n'est pas juste Swamp Thing qui croit être Alec. Ça serait bel et bien lui. Bref, on le voit là. Je me suis dit qu'on aurait peut-être plus de réflexion d'Alec. qu'on dirait peut-être davantage sur Alec, qui répondrait davantage à des questions. Là, en plus, on le voit sur le corps du type en train de dire « libère-le ». Donc, il a l'air d'être au courant de ce qu'est son ennemi. Il a l'air d'avoir ses informations. Il a l'air aussi d'être au courant de… Alors, la gamine dit qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais il a l'air quand même d'avoir quelques informations, puisque sinon, il ne toucherait pas le type en disant « libère-le ». Il parle à qui ? Il parle à quoi ? Il doit le savoir. Et après, il discute avec Abby. Je me suis dit « bon, là, il se coupe abruptement parce qu'Abby va à l'hôpital. Mais elle va bien lui reparler dans l'épisode. On va bien avoir des infos. » Et non, à partir de ce moment-là, Swamp Thing, il n'est plus présent du tout. En plus, l'épisode, ça s'appelle « he speaks ». Il parle. Sauf qu'il ne parle pas, là. Enfin, si, il dit 3-4 mots et puis après, il ne parle plus. Mais merde, quoi. Je voulais des infos. Je voulais en apprendre davantage. Et là, on switch sur le côté humain avec Matt Cable et ses histoires de cœur et le triangle amoureux moisi avec Abby. Parce que le triangle amoureux, c'est Matt qui a le béguin pour elle. Il lui a dit. Et puis même, elle n'était pas forcément très confortable. Donc, il doit quand même avoir compris que ce n'était pas réciproque. Elle, elle était plutôt avec Alec. Donc, voilà. Le triangle amoureux, pour moi, il ne tient pas debout. Il y a un petit peu de Sunderland. Alors, Sunderland, vraiment, il nous montre que c'est un salaud. Parce que non seulement, il trompait sa femme. Mais en plus, il veut la tromper sous son toit alors qu'elle est à l'étage au-dessus. Connard. Enfin, quand même. Un peu de décence. Non seulement, tu trompes ta femme. Mais en plus, il faut que tu la trompes juste sous son nez. Mais je suis plus intéressé par sa femme, justement. Qui, en plus, c'est elle qui a le pognon. Lui est endetté jusqu'au cou. Il va même quémander l'argent de sa propre femme. Bon, voilà. Et puis, on voit que c'est vraiment un salaud jusqu'au bout. Puisqu'en plus, c'est un assassin. Après, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait fait tuer Alec. Parce qu'en plus, celui qui a tué Alec était masqué. Donc, je me demande si ce ne serait pas Anton Arcade. Et j'ai vraiment envie d'avoir Anton Arcade en méchant dans cette histoire. Même s'il est au bout de 10 épisodes, c'est fini. Et qu'on n'aura jamais eu une vraie fin satisfaisante. En tout cas, pas dans un futur proche. Ou même à moyen terme. Mais bref, j'aimerais vraiment que ce soit Anton Arcade. Et il y a encore un truc qui me dit que c'est peut-être lui. C'est à la fin, il y a Xanadu. Qui répète le nom d'Abi Arcade. Et elle s'arrête à Arcade. Elle ne prononce pas le nom de famille. Comme si elle le connaissait. Ou comme si ça déclenchait quelque chose. Donc, je me demande si ce n'est vraiment pas Anton. En plus, s'il a essayé de tuer Alec. Parce qu'il y a certaines versions des comics où il essaie de tuer Alec. Avant qu'il devienne Avatar du Green. Pour l'empêcher de devenir Avatar du Green. Pour ne pas avoir un ennemi à affronter. Et ça justifierait le fait qu'il soit masqué. Parce qu'au cas où il échoue, qu'il ne sache pas qui il est. Ça pourrait être une logique là-dessus. Après, je ne sais pas. Je lance des trucs. Là, on nous donne aussi le Conclave. C'est l'organisation criminelle de mémoire dans les comics. C'est eux qui ont attaqué Alec. Parce que dans les comics, c'est Alec qui travaillait sur la formule bioregénérative des plantes. Là, c'est Woodrow dans cette série. Mais sinon, c'est Alec qui travaillait dessus. Et parce qu'il ne voulait pas la céder au Conclave, ils l'ont tué. Mais voilà, le Thunderland, ça ne m'intéresse pas des masses. Je suis plus intéressé par sa femme qui est manipulée par l'esprit de sa gamine. Ça aussi, ça me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de sa gamine ? Comme le type qui a essayé de tuer Swamp Thing. Est-ce que c'était vraiment lui qui était au contrôle ? Ou est-ce que c'est le Roth qui a utilisé son désir de vengeance et sa rage, sa colère, pour le manipuler, pour le contrôler ? Est-ce que c'est lui vraiment qui dirigeait ? Pareil pour la gamine. Est-ce que c'est vraiment elle qui dirige pour essayer de manipuler sa mère ? Ou est-ce que c'est une force maléfique qui la contrôle ? Ou qui utilise ses émotions négatives contre elle pour canaliser et manipuler sa mère ? Et à quel dessin aussi ? Que veut le Roth justement là-dedans ? Tout ça, ça m'intéresse. Et à la toute fin, il y a une scène avec Blue Devil et Madame Xanadu où justement, on nous révèle qu'il était là depuis quelques années, il me semble, même plusieurs années, qu'il est bloqué dans cette ville à cause d'une mission qu'il doit remplir. Mais lui-même, ce n'est pas exactement pourquoi. Mais ils se connaissent entre les deux. Et apparemment, c'est Xanadu avec son oracle et son tarot qui lui dit quelle est sa mission, enfin, qui doit lui dire quelle est sa mission. Et sa mission est liée à Bi-Arcane ou à Swamp Thing ou les deux à la fois. Et Xanadu, comme elle s'arrête à Arcane, je me dis qu'elle connaît peut-être le nom. Et elle est au courant du Roth, donc est-ce qu'elle est au courant du Green aussi ? Est-ce qu'elle sait ce qu'est Swamp Thing ? Voilà, quand est-ce qu'ils vont se rencontrer ? Voilà, tout ça, c'est des questions qui m'interpellent, qui m'intéressent. Bon, la partie humaine, honnêtement, c'est ce qui m'intéresse le moins. Donc, Matt Cable et sa mère. Après, Matt, inintéressant possible. Il y a la journaliste aussi, la liste, je l'ai complètement oubliée. Enfin, voilà, elle était vraiment en rôle tertiaire pendant tout le truc. Et là, d'un coup, elle devient un petit peu importante à l'intrigue. Ou alors, peut-être qu'elle va se faire tuer par Sunderland pour déclencher quelque chose chez Abby, justement. Pourquoi pas ? Il y a Arlen aussi, qui est aussi un personnage complètement tertiaire, qui est contaminé. Il y a un truc un peu bizarre sur la maladie, j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris. Puisqu'ils ont injecté un truc pour lutter contre... Bon, déjà, pour enlever les antibiotiques qu'ils ont mis. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et ils ont injecté un truc pour restreindre le système immunitaire, il me semble. Donc, le truc réagit au système immunitaire. Donc, quand il dit « he fights back », pas vraiment, en fait. C'est le système immunitaire qui est contre-cars. Ce n'est pas la maladie. Une fois que la maladie est à l'intérieur du corps, tu ne peux pas dire que la maladie, elle se défend. Non, c'est le système immunitaire qui se défend, ce n'est pas la maladie. Donc, il y a un truc... C'est pour faire comprendre, à Abby, c'est le truc « this one thing », c'est « non, elle ne l'attaque pas, elle se défend ». Non, elle ne se défend pas, en fait. Puisqu'elle a déjà pénétré à l'intérieur de leur corps. Donc, elle les a agressées. Alors, après, peut-être qu'il veut dire qu'elle se défend, comme ma théorie d'avance, et elle se défend contre les humains qui sont en train de faire n'importe quoi. Et du coup, elle a propagé cette maladie, et la maladie réagit au système immunitaire des humains. J'ai bien aimé, il y a une séquence que j'ai bien aimée, puisque dans le premier épisode, je trouvais que la gestion de la quarantaine et tout ça, ce n'était pas top top. C'était un détail, mais ce n'était pas top top. Et là, il y a la séquence où le nouveau médecin débarque et dit à Abby « votre masque, merde, votre masque, quoi. Alors, certes, là, elle ne pouvait pas prévoir et avoir son masque sur elle, pour le coup. Et son copain aussi, c'est un médecin. Il sait qu'il est contaminé. Donc, il doit se douter que c'est contagieux, le truc, puisqu'il est contaminé. Et il attend que la fille vienne jusqu'à lui. Il ne pourrait pas juste se retourner dans son siège et dire « t'approches pas, je suis contaminé ». Non. C'est un détail, j'y pense juste maintenant. C'est un détail, mais quand même, tu es médecin, tu devrais le savoir. Tu as été contaminé par quelque chose, tu dis « voilà, c'est contagieux, tu n'approches pas de moi ». Mais sinon, c'est quand même plutôt bien. Je suis mitigé parce que je voulais plus de Swamp Thing. Et au début, quand même, on me donne l'impression qu'il va y en avoir, puisqu'on voit Alec dans son esprit ou dans un truc spirituel, peu importe. Il y a une rencontre entre Abby et Swamp Thing. Ils commencent à discuter. Et là, il y a un cut abrupt où elle se retrouve à l'hôpital. Et je me dis « ils vont se revoir ». Et non, on voit juste Swamp Thing en stalker dans les bois qui, du coup, interprète la danse entre Matt et Abby comme « oh mon Dieu, elle m'abandonne » ou je ne sais pas quoi. Bref. Et après, on ne le revoit plus. C'est con. Moi, j'en voulais davantage. Alors, j'espère que dans l'épisode suivant, on en aura davantage. Mais bon, c'est un peu dommage. Sur ce, au revoir.